C'est Viacomina. Oui, ma petite, finissez-là. Ma pauvre enfant, elle voudrait s'acheter de l'indienne pour se faire un sarreau. Vraiment ? Mais, je la veux. Oh, ma fille, si tu tiens à ta fine indienne, tu n'as pas fini de broder. Cher siera Barbara, si vous ne le prenez pas mal, je vous ferai bien une proposition. Laquelle sera niaisée ? Une proposition qui vient du cœur. En gage d'amitié, pour rien au monde, je ne voudrais vous blesser. Allons, je vous en prie. Avec moi, pas besoin de toutes ces précautions. Si vous inquiétez, si vous vouliez bien, j'aimerais lui offrir moi-même son sarreau à cette petite. Alors ça, pourquoi ce serez-vous que je me monte à la figure ? Cher siera niaisée. Rien ne vous oblige à vous donner vous-même cette peine. Comment, cette peine ? Oh, sacré nom ! Moi, je dis que c'est un plaisir que vous me feriez, si vous acceptiez. Qu'est-ce que c'est un plaisir, Comina ? Oh, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Oh, misère de moi, je vous effroissée. Ma chère petite, je vous demande pardon. Cher siera niaisée. Excusez-la. Bien qu'elle soit jeune, comme vous voyez, il lui arrive parfois, la pauvrette, de se rappeler qu'elle est de naissance honorable et que les malheurs de son pauvre père nous ont réduits à l'état où nous est-ce là. Elle n'a pas encore assez de raisons pour comprendre qu'avec une amie véritable, nous n'avons pas à rougir. Bien sûr, nous aimons mieux manger notre pain sec que d'agir comme certaines engeances et n'être pas quoi comme il faut. Chez moi, personne n'y entre. Plutôt mourir abandonné. Mais avec siera niaisée, autant dire que c'est comme une masseur. Oui, ma petite fille, laisse-la, je détends ton tissu. Remercie-la de l'affection qu'elle a pour nous. Mais ne rougis pas, parce que vois-tu, mon cœur, si qu'émendée est honteux, refuser par orgueil ne vaut pas mieux. Ma foi, siera Barbara, vous allez me faire pleurer, moi aussi. Vous avez donc le cœur bien tendre ? Oh oui, alors. Je vous jure que j'ai le cœur sensible. Ce n'est pas pour dire, mais du cœur, j'en ai comme personne. Nous deux aussi, voyez-vous. Je vous jure que pour du sentiment, nous en avons du sentiment. Et mon garçon, le pauvret, il ne supporte pas qu'on fasse du mal à une mouche, du sucre qu'on dit, pas une goutte de fiel dans le corps. Et pourtant, vous savez, quand il est en train, c'est le petit fou le plus adorable du monde. Crinon, s'il avait du bien, on pourrait croire que ce suranisé a été fait exactement pour lui. Il met tout ce temps à rentrer. Son parrain l'aura emmené quelque part. Il s'est pris d'une vraie passion pour ce garçon. Dites-moi, vous voulez que nous nous occupions tout de suite de ce sarreau ? C'est vous qui voyez. Quelle journée indienne voudriez-vous sur Adjacomina ? Allons, mais pourquoi ? N'ayez pas honte. Dites-le-moi. Allons, parle, je te le permets. J'ai envie de la belle. Ah, mais des fleurs rouges. Ça ne se fait plus, vous savez, les fleurs rouges. Oh, moi, ça m'est égal, je les aime. Vous voulez que nous fassions venir un marchand pour que vous choisissiez ? On pourrait demander à Sioroco ? C'est celui qui lui donne de l'ouvrage. Vous savez, ses manchettes, c'est pour lui, mais il l'a fait si mal. Je ne gagne même pas six sous par jour. C'est Sioroco. C'est celui de la boutique à l'enseigne du crabe. Oui, Siora, c'est bien lui. Ah oui, on trouve de tout chez lui. Je me fournis parfois, moi aussi. Oh, en quelques années, il a fait ses affaires. Cet homme-là, écoutez voir, Siora Barbara. Cet homme-là, voyez-vous, ce serait l'occasion rêvée pour votre fille. Passe à côté, ma petite. Dis à Margarita qu'elle a à la fenêtre appelé les flanqués et qu'elle lui dise d'aller trouver Sioroco tissu mercerie pour qu'il apporte ici un choix de ses indiennes. Oui, maman, tout de suite. C'est Yvonne qui est là ? Alors, c'est Nicole. Alors, je vous annonce que mon ordinateur est complètement en panne. Il est parti au diagnostic. Ce n'est pas sûr qu'il soit réparable. Je vais me connecter un petit peu avec le téléphone, mais après, je ne pourrai pas le faire. Donc, je n'aurai pas d'ordi. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu avec vous. Enfin, je vous écoute. D'accord. Tu restes un peu avec nous, là ? Oui, oui, oui. Je vais rester un petit peu. Donc, on termine la scène avec Odile et puis, éventuellement, on pourra faire les scènes de Margarita. Oui, oui, d'accord. Sinon, je vais écouter un petit peu. OK. Alors, rappelle-moi, on est à l'acte 2, là, non ? Là, en ce moment, on est à la première scène de l'acte 2. Donc, là, j'avais... On peut faire les scènes avec Rocco et Margarita. Il y en a... Oui, oui. Et l'on pense qu'on est à... Voilà, la scène de l'acte 2. J'y suis avec mon papier. Juste pour la scène qu'on vient de faire, là. Oui. Alors, là, je parle à Odile. Quand elle dit alors ça, pourquoi ce serez-vous ? Je pense que la réaction d'Odile, c'est une réaction presque honteuse. Elle me prend pour une pauvresse ou un truc comme ça, enfin. Oui, mais je ne suis pas contente du tout. Oui, je suis... Voilà, là, on est d'accord sur l'interprétation. Mais je pense que le alors ça, c'est d'abord... C'est un surprise. Tu te redresses brusquement. Enfin, quelque part, c'est la fierté atteinte, là. Et il me semble qu'il peut y avoir un blanc après. Alors ça, mais pourquoi ce serez-vous ? Tu essaies d'articuler deux paroles et puis après, tu as ta petite aparté, le rouge me montre à la figure. Mais à mon avis, ce n'est pas en enchaînement. Alors ça, pourquoi ce serez-vous ? Le alors ça, c'est d'abord la réaction instinctive, je pense. Tu te redresses, tu te cambres, quelque part. Je pense qu'il y aura une partie très difficile, c'est la partie où tu ne parles pas pendant toutes les longues répliques de Barbara, qui en plus de ça, ne fait que de parler de Nicoletto. Moi, je n'ai pas de réponse à donner, sinon que sur le papier, ça vaut presque le coup que tu te notes comment réagir Giacomina à tel moment, à tel moment. L'idée, c'est qu'il y ait plutôt une gradation au fil du temps. Parce qu'après, je pleure surtout, la plupart du temps. Voilà, mais quelque part dans le jeu, on ne peut pas se dire elle pleure, elle pleure, elle pleure. Il faut quelque part qu'il y ait un peu une progression du sentiment dans ce qu'elle ressent. Mais ça, c'est à imaginer. Pour le moment, je n'ai pas de réponse à te dicter. Mais parce que quelque part, les répliques, le dialogue entre Barbara et Agnèsé, est assez long et il faut que quelque part, tu paraises occupée au bon sens du terme, occupée de préoccupations, occupée de sentiments, occupée de tout ça. Il ne faut pas que tu sois simplement la brodeuse dans son coin. Non, mais enfin, il ne faut pas que j'apparaisse, il faut que je reste un peu en retrait par rapport à Barbara et Agnèsé. On est d'accord sur le fond, mais à mon avis, il faut détailler ça parce que ce n'est pas évident de le jouer sur la durée. Ma dernière petite remarque, ça, c'est plus un jeu de scène. Quand tu dis, on pourrait demander à Sœur Rocco, ça peut être avec un petit coup d'œil initial à ta mère parce que quelque part, tu ne prends quasiment jamais d'initiative avant ta mère. donc tu guettes ta mère. On pourrait demander à Sœur Rocco et tu guettes la réaction de ta mère. Ça, c'est un petit jeu de scène de rien du tout. J'avais marqué hésitation amoureuse. Ah oui, mais ça n'empêche pas. Raison de plus, tu te mets en danger. Tu as l'impression de te mettre en danger en disant ça. On pourrait demander puis tu regardes ta mère à Sœur Rocco et puis ta mère laisse passer, c'est tant mieux. Mais quelque part, ça nourrit l'interaction entre vous deux, entre la mère et la fille. Oui, pour guetter sa réaction si elle est d'accord. D'accord. Bon, moi, je vais vous quitter. Eh bien, on va te remplacer par Nicole. Voilà. Je vais bien comme ça si on peut se remplacer les uns les autres. Merci Evelyne. Et à lundi avec Baudelaire. À lundi. Parce que lundi, parce que lundi, c'est Baudelaire, c'est ça ? C'est ça. Et qu'est-ce qu'on prend dans Baudelaire, ce qu'on veut ? Un Baudelaire qui te plaît. J'ai retrouvé le chat. D'accord. Un chat. Un des chats de Baudelaire. Oui. Enfant du rangement. Il y a plusieurs chats, d'ailleurs. Il y a plusieurs chats. Mais c'est un autre, un que je n'ai jamais dit. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Moi, pour Margarita et Nicoletto, d'ailleurs, j'aimerais bien quand même refaire la scène du début, la scène 4, je crois, parce que j'aimerais faire un Nicoletto peut-être un peu différent de ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Pas seulement plaisantin, mais à la limite peut-être un rien déplaisant en plus. Ah oui, peut-être. Oui, il est peut-être un peu suffisant. Comme il demande quelque chose, bon, alors il se met un petit peu en avant. Et d'autre part, la scène du couteau, je crois qu'il faut que ce soit, le va au diable et la scène du couteau, il faut qu'elle paraisse violente et qu'elle fasse un peu peur. Oui, moi, c'est ce que j'avais, c'est ce que j'avais senti au début. Alors que jusqu'à présent, je l'ai toujours fait uniquement à la plaisanterie et c'est peut-être pas tout à fait. Oui, moi, ça m'avait un peu interrogé que ça soit uniquement à la plaisanterie parce que c'est quand même pas courant. Bien sûr. Je vais lui montrer un couteau, quelqu'un qu'on aime bien. C'est son côté bouge au noir. Il est entraîné par Sior Latugeta. Oui, mon d'accord. Il est en train d'ailleurs maintenant qu'on a fait les trois actes, on s'aperçoit que Sior Latugeta qu'on ne voit jamais sur scène avait un rôle important aussi. Oui. Donc, je vais relancer l'enregistrement bien qu'on ne voit pas Nicole.